Musique Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, oui, d'abord, je suis néerlandophone, je suis flamand, belge, belge, mais flamand, donc ma langue maternelle est néerlandais. Je me débrouille en français, mais mon français n'est pas du tout impeccable, et surtout votre subjonctif qui est inventé, ça, c'est très difficile pour moi. Donc, je vais vous expliquer un peu une thérapie familiale, narrative, très vite, qu'on est en train de développer maintenant, pour, donc, des adolescents, des enfants avec une dépression, et donc je suis thérapeute familiale, thérapeute narratif, Donc, cette approche se base sur, donc, la théorie de Bernard Rimet, mon collègue à l'UCL, ici, donc la théorie concernant le partage social des émotions, de social sharing of emotions. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Google, donc c'est l'article qui était plus cité de Sage en 2010. Donc, je vais très vite, parce que, merci de rester ici, parce que vous êtes presque dans un burn-out, je suppose, donc je vais très vite. OK, ça, vous connaissez, naturellement, ça, je veux seulement montrer, parce que ça, c'est pas seulement en France, mais aussi en Belgique. Maintenant, 30 000 jeunes prennent des antidépresseurs, maintenant. Donc, la dépression est en train d'augmenter énormément. Donc, vous voyez, c'est à partir de 8 ans, ça commence et ça augmente très, très vite dans la population. OK, ça, je ne vais pas discuter, parce que ça s'est déjà discuté en profondeur. Je veux seulement me focaliser sur les ruminations, parce que ça, c'est important. Qu'est-ce que la recherche indique concernant les ruminations ? Les ruminations ne sont pas très utiles, très efficaces, constructives pour les gens avec une dépression. Mais, ce qui est important, ça, c'est le cas pour des ruminations abstraites. Quand on a des ruminations plus concrètes, c'est la recherche de Watkins qui indique ça, alors les ruminations deviennent constructives. Donc, concrétiser, je vais aussi discuter de ça, concrétiser, ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans une thérapie avec des enfants, adolescents, avec une dépression. Et naturellement, on a des difficultés de régulation des émotions. Pourquoi ? Donc, c'est une approche, je ne critique pas du tout des autres approches. On a besoin de plusieurs approches, parce que nous sommes confrontés avec des complexités énormes. Donc, on a besoin de plusieurs approches pour faire quelque chose dans notre domaine. Donc, pourquoi une thérapie familiale narrative ? Donc, l'approche dans la thérapie familiale narrative est plutôt une approche écosystémique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on se focalise sur la régulation des émotions, mais pour nous, ce sont des processus interpersonnels, donc des choses qui arrivent entre les gens. Donc, naturellement, on a aussi des processus intrapersonnels, mais nous, nous nous focalisons sur les processus interpersonnels. Et ce qui est très important, ces processus interpersonnels, pour nous, sont toujours intégrés dans un contexte plus large, dans un contexte social et culturel. Donc, pour nous, l'influence ne s'arrête pas aux frontières de la famille, où l'influence ne s'arrête pas aux frontières du couple. Pas du tout. Donc, on a toujours ces influences de l'extérieur. On a beaucoup d'interventions, déjà discutées par vous aussi, cognitive behavioral, de TCC, et aussi de IPTA, si ça vous intéresse, « Interpersonal Therapy for Adolescents », de Laura Mufson. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Une approche bien, aussi, cliniquement et empiriquement fondée, une très bonne approche, je trouve, quand on travaille avec des individus. Et on a beaucoup d'interventions familiales concernant la dépression chez l'enfant et les adolescents, mais ils ne prennent pas en compte le contexte social et culturel. Par exemple, « The Attachment-Based Family Therapy » de Jim Diamond, qui est très connu maintenant. Oui, on se focalise seulement sur les relations dans la famille, mais pas dans un contexte plus large. Pourquoi une thérapie familiale narrative, de nouveau ? Oui. Quel est pour nous, en effet, le thème majeur de l'enfance, et surtout aussi dans l'alolescence ? Ça, c'est le processus, vous connaissez ça, de séparation-individuation, discuté par Margaret Mahler, psychodynamique, dans The Object Relations Theory. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. On veut, en même temps, séparer de sa famille pour s'individuer, pour construire un propre individu. Oui. Mais ça donne toujours une ambivalence. Oui. Parce qu'on est confronté avec les complexités à l'extérieur de la famille. Oui. Ce processus de séparation-individuation donne toujours une ambivalence. Et pour nous, une séparation, une individuation constructif, construction d'une identité, est seulement possible quand les personnes, si les personnes impliquées ont un récit, oui, un sentiment, une sensation de passer des bons moments ensemble. C'est la recherche qui indique ça aussi, et la clinique pour vous aussi. On peut seulement quitter quelque chose qui est constructif. C'est la même chose avec le divorce. Oui. On ne peut pas quitter l'autre quand on n'a pas un récit constructif aussi ensemble. On reste dans les conflits. Oui. Et quand on reste dans les conflits, on ne peut pas se séparer. On ne peut pas avoir une séparation constructive. Donc, en se focalisant dans la thérapie familiale, sur les complexités pour l'enfant et l'adolescent, dans un contexte social plus large, on fait rentrer la complexité, je vais expliquer comment on le fait, on fait rentrer la complexité de l'extérieur dans la famille. Donc, pour nous, la famille est vue comme une ressource. Oui. Une ressource pour faire quelque chose avec ce processus de séparation individuation et les complexités que ça donne pour les processus interpersonnels. Oui. pour l'enfant, l'adolescent et aussi pour la famille. Donc, pour nous, ça, c'est très important pour nous en tant que thérapeute familial narratif. La famille est la ressource. Parfois, alors, les gens me disent mais on a toujours des difficultés aussi dans la famille. Naturellement. Oui. C'est aussi quand je travaille avec l'abus sexuel. Quand je travaille aussi avec des autres soucis, naturellement, on a des problèmes dans la famille. Oui. Mais en tant que thérapeute, on approche la famille en tant que ressource. Oui. Donc, la dépression de l'enfant et de l'adolescent a un énorme impact sur la famille et cet engagement, parce que naturellement, ça a un impact, et cet engagement massif et constructif aussi pour les autres membres de la famille lorsque l'enfant, lorsque l'enfant, dépressif et aussi les autres membres de la famille est vu comme un acteur. Donc, on appelle ça un full agent. Pour nous, chaque membre de la famille sont des full agents. Oui, je vais immédiatement expliquer c'est quoi. qui facilite le processus de séparation individuation. Donc, pour nous aussi, la dépression ou autres soucis, ce ne sont pas seulement des difficultés, oui, ce sont aussi des forces. On peut apprendre quelque chose de ça. Oui. Chaque personne, même un adolescent dépressif, ça reste un full agent. C'est aussi ce concept qui était développé par White, Epstein, dans les thérapies contemporaines, Bill Madsen, etc., dans la thérapie familiale. Chaque personne est full agent. Et c'est quoi agency pour nous? Agency, ça veut dire, agency means considering individuals as actors with the ability to make sense of the environment, initiate change, make choices and resist. donc chaque personne, chaque personne pour nous dans la famille, l'enfant, l'adolescent, les parents, la fratrie, etc., etc., sont des gens qui peuvent réfléchir, qui peuvent agir, qui sont des personnes autonomes, qui peuvent faire une différence, oui, et qui peuvent résister. donc ça, c'est pour nous très important en tant qu'adolescent dépressif, on reste un full agent et on approche aussi l'adolescent et chaque membre de la famille en tant que full agent. C'est concernant, par exemple, la recherche qui indique dans les relations parents-enfants, oui, on a naturellement une hiérarchie, mais l'agency, l'agentivité, je pense en français, l'agency est égale entre le parent et l'enfant, oui. Par exemple, ma recherche doctorale se focalisait sur comment les enfants sont en train d'éduquer leurs parents, oui. C'est aussi l'inverse, donc pas seulement les parents sont en train d'éduquer leurs enfants, on a aussi une autre influence. Et ça, je veux rapidement aussi discuter avec vous, donc, la méthode, la méthode centrale dans la thérapie narrative, on appelle ça externaliser, oui, et c'est en lien avec l'agency de chaque personne. Donc, nous, nous séparons le problème et la personne. Pour nous, la personne ou la famille n'est pas le problème, mais le problème est le problème, oui. Vous pouvez avoir un problème sans être le problème, oui. Donc, on met le problème, la dépression sur la table, oui, pour examiner ensemble, oui. et donc, on donne une identité au problème, oui. Par exemple, il y a beaucoup de dépression, on va mettre votre dépression sur la table pour l'examiner, alors, on lui donne un nom, oui. Donc, on cherche les préférences de chaque personne aussi par rapport à cette dépression, oui. et par externaliser, on fait rentrer les complexités de l'extérieur, mais ça, je vais immédiatement discuter quand on utilise le sociogramme. Je veux vous montrer, oui, un petit vidéo, c'est seulement pour voir, peut-être vous connaissez, c'est un petit, I had a black dog, his name was depression, the world health organization, c'est pas avec un adolescent, mais vous allez voir dans le film, ah oui, comment d'abord la dépression est dans la personne, la personne est occupée par la dépression et comme par externaliser dans ce processus que la dépression peut aussi devenir un peu votre amie. Ça reste un souci, mais vous pouvez aussi apprendre quelque chose de votre dépression. Oui, donc ça c'est de l'agency de la dépression. Voilà, maintenant je bouge vers, très vite, vers la théorie de Bernard Rimé concernant de social sharing of emotion, concernant la régulation émotionnelle en tant que processus interpersonnel, oui. Donc, ce que la recherche indique est que chaque émotion suscite le partage social de l'émotion. Vous reconnaissez ça. Quand vous avez vécu quelque chose, vous voulez partager ça, vous voulez raconter votre récit, récit, oui. C'est le cas avec des émotions positives, négatives, c'est un phénomène interculturel, on l'a investigué partout, et c'est aussi pour tous les statuts socio-économiques, les riches, les pauvres, etc. Oui. Et ça, c'est important maintenant. Quel est le paradoxe de social sharing of emotion, le partage social des émotions ? Oui. Durant un partage social, quand on est en train de partager quelque chose de négatif, oui, l'émotion négative est réactivée, mais les personnes racontent que cet échange social est bon pour eux. Oui. Donc, c'est constructif, mais même l'émotion négative est réactivée. Donc, ce n'est pas vécu comme une expérience aversive. seulement par exprimer ces émotions négatives, on ne fait rien avec ça. L'émotion ne change pas. Et ça, c'est la différence que Bernard fait. C'est basé sur la recherche et ça, je applique maintenant dans la recherche dans la clinique concernant la thérapie familiale. La différence entre le mode socio-affectif et le mode cognitivo-symbolique. Oui. qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le mode socio-affectif c'est concernant quand on est en train de partager quelque chose qu'on peut recevoir du soutien. Oui. Qu'on peut recevoir de l'attention, légitimation, etc. Donc, on reçoit de la reconnaissance de l'autre. Ça, c'est ce que Harry Rees, qui a fait beaucoup de recherches concernant les relations, appelle « the perceived partner responsiveness ». Qu'est-ce que ça veut dire ? que votre partenaire dans une relation peut valider, reconnaître votre émotion. Ça ne veut pas dire « donner raison à ». Pas du tout. Mais ça veut dire que vous êtes compris, que vous êtes validé, oui, que l'autre peut comprendre ce qui arrive chez vous. et deuxièmement, et ça, c'est empiriquement fondé, très important, ça, c'est le mode cognitif symbolique. Les émotions alimentent toujours les cognitions. Vous reconnaissez ça aussi dans votre pratique. On commence à réfléchir, les ruminations, etc., etc., etc. Oui. Mais, quand ces cognitions sont liées à un discours social plus large, on peut comprendre ce qu'on ressent. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, quand les parents entrent dans la pratique, oui, OK, les parents avec des enfants, avec des troubles comportementaux et quelque chose comme ça, oui, OK, les parents ont l'idée, oui, les représentations sociales, vous connaissez ça, les représentations, les parents ont l'idée, oui, qu'ils ont échoué en tant que parents parce que ça, c'est la représentation sociale encore dominante qui existe en notre société. Quand on a des troubles avec l'enfant, ça veut dire, oui, que c'est l'échec parental. Oui. Alors, les parents se sentent dans un monde des avantages. Les parents sont en train de communiquer leurs émotions, etc., etc. C'est pas quand vous êtes trop vite, naturellement, avec la psychoéducation, à ce moment, ça vous savez aussi, alors les parents disent, monsieur, nous avons déjà fait tout, oui. C'est pas discuter la complexité, oui, de la parentalité dans notre société que les gens sont reconnectés au discours social et par être reconnectés, on peut sentir ce qu'on ressent, oui. Donc, l'échec, ce que je ressens, n'est pas du tout bizarre, oui. Ça m'informe, oui, concernant ce que je ressente et ce n'est pas du tout bizarre, oui. Donc, l'émotion, ça fait du sens, ce qu'on ressent. Les modes cognitivo-symboliques, oui. Donc, les modes socio-affectifs, ils sont importants, mais ils ne sont pas assez pour faire quelque chose avec les émotions. Et, je ne vais pas discuter, mais c'est seulement pour vous montrer le partage social des émotions, oui, aussi pour les adolescents, oui. Naturellement, la famille reste importante, mais vous voyez comment les meilleurs amis, le contexte social devient de plus en plus important. Donc, c'est pour ça, oui, c'est important de faciliter ce processus, oui, de partage social des émotions à l'extérieur de la famille, oui, dans la famille, pour faciliter le processus de séparation à l'individuation dans une manière constructive. Donc, concernant les représentations sociales qui sont aussi importantes pour les adolescents déprimés, on a fait une recherche avec des adolescents hospitalisés, suicidaires, etc., etc., très vite, parce que plusieurs thèmes ont émergé de ces données, oui, vous connaissez les représentations sociales, les représentations sociales, ce sont les on-pensées dans lesquelles nous vivons, les évidences dans lesquelles nous vivons, oui, et ce sont des choses qui sont dans nous, c'est Moscovitch ici à Paris qui a commencé avec cette recherche, c'est vraiment un concept très important, oui, et donc une première représentation sociale qui est tellement importante, qui vit dans notre société et qui influence ces adolescents, oui, c'est l'idée, oui, qui existe dans notre société, l'impossibilité d'échouer, oui, l'échec, c'est une responsabilité personnelle, quand on gère les choses proprement, oui, vous allez avoir un bon résultat et l'échec, c'est quelque chose, c'est votre faute, oui, une approche correcte donne lieu à un résultat correct, etc., etc. Deuxièmement, ce que les adolescents, les données qui émergent de cette recherche qualitative, oui, l'obligation d'avoir une relation intime, quand on n'a pas une relation intime, on doit se justifier, oui, parce qu'autrement, on n'est pas normal, et troisièmement, se sentir mal n'est pas permis et n'est pas normal. Quand on se sent mal, une émotion négative, on doit immédiatement faire quelque chose avec ça, oui, je sais qu'on vit dans le siècle de la pleine conscience, mais ça n'a rien à faire, mais quand je vois la publicité de la pleine conscience, oui, alors, ce n'est pas du tout correct, oui, mais ça engendre des idées comme, oui, avoir des émotions négatives, ce n'est pas permis, on doit immédiatement faire quelque chose avec ça, oui. Et maintenant, très vite, encore deux minutes, je m'arrête, oui. Donc, les principes thérapeutiques, donc, comme j'ai dit, faciliter le processus de séparation individuation dans la famille en facilitant le processus de partage social des émotions dans la famille, mais surtout à l'extérieur, mais la famille est la ressource, oui. On discute dans la famille la complexité de partage social des émotions à l'extérieur de la famille, oui. Et on fait ça par intégrer, oui, ce contexte compliqué, oui, dans la famille. D'abord, très vite, ce n'est pas un protocole, c'est un modèle, je le discute très vite, mais ce qu'on fait, d'abord, l'importance de rencontrer la famille, oui, et de vous présenter en tant que thérapeute familiale et pourquoi vous avez choisi pour être thérapeute familiale. Ça, c'est très important parce que les gens qui viennent avec leur famille, c'est la même chose avec le couple, je suis aussi thérapeute au couple, la même chose avec le couple. Quand la famille vient ou le couple vient, pourquoi on invite la famille? La famille a l'idée, oui, ce monsieur, ce flamand, il pense que nous ne sommes pas une bonne famille, oui. Donc, je me présente, oui, et je prends le temps de me présenter, oui, en tant que thérapeute familiale et je dis aussi pourquoi j'ai choisi pour la thérapie familiale parce que pour moi, la famille est une richesse, ce n'est pas le problème, oui. C'est aussi important comme vous avez aussi discuté pour l'alliance thérapeutique, quand les gens ressentent, oui, que vous pensez qu'ils sont le problème, oui, c'est très difficile de construire une alliance thérapeutique et l'alliance thérapeutique explique la plus de la variance concernant les résultats d'une thérapie. Ça, je ne vais pas. Alors, rencontrer la famille, oui. Donc, d'abord, ça, j'explique aussi dans mes formations thérapeutiques, pas mes formations, mais les formations à lesquelles je suis lié. Donc, rencontrer la famille, d'abord aussi discuter, oui, la famille à côté des soucis, oui, d'abord construire une identité familiale et alors on peut bouger vers la famille, vers le souci. Et alors, je m'arrête, seulement pour dire, c'est aussi basé sur Michael White. quand je travaille avec la famille et nous sommes maintenant en train de faire des études de cas et ça donne déjà des résultats positifs. donc, d'abord, je me tourne vers l'adolescent. Oui, je l'explique naturellement. Et les parents à ce moment, oui, et la fratrie aussi, ce sont pour moi les témoins intérieurs. Michael White, il travaille avec des témoins extérieurs, il invite autres gens. Pour moi, oui, les parents et la fratrie sont des témoins intérieurs. Et donc, je discute des choses avec l'adolescent et je demande à la famille de bien écouter l'adolescent de ne pas intervenir et à la fin, oui, je demande aux témoins intérieurs qu'est-ce que ça a fait avec eux. Donc, je ne demande pas des réflexions. Donc, ce n'est pas comme le réflexion de Tom Anderson parce que quand on demande des réflexions, on est de nouveau dans l'illusion des solutions. comme les parents disent « Mais tu ne dois pas penser ça, ce n'est pas tellement grave, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » On est de nouveau dans l'illusion de contrôle, dans l'illusion de solution et ça n'aide pas. Et donc, pas de Reflecting Team, les témoins internes, oui. D'abord, commencer, je ne vais pas, oui, pour terminer peut-être, je travaille alors, qu'est-ce que je fais avec l'adolescent, je construis un sociogramme. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'explore avec l'adolescent les complexités avec lesquelles il est confronté à l'extérieur de sa famille, mais je les discute dans la famille pour faciliter le partage social des émotions là-bas. je mets les problèmes sur la table, c'est externalisé et ce que je veux montrer, ce n'est pas un sociogramme, c'est un génogramme, ce qui est aussi important, un sociogramme est toujours une intervention, ce qui veut dire que ça doit être constructif, ça doit ajouter quelque chose. c'est la même chose quand je construis un génogramme avec les gens, c'est McGoldrick qui a donné cet exemple, quand on construit un génogramme comme ça, est-ce qu'on est en train d'aider la famille, helping the family ? Oui. Quand je vois ça sur la table en tant que famille, est-ce que ça c'est ma famille ? Oui. Ce n'est pas une intervention, ça n'aide pas la famille. donc ce sont des choses que je fais, oui, mais je ne veux pas discuter, c'est en Irlandais aussi, mais donc je n'évite pas les soucis, mais en même temps, je mets aussi l'accent sur les forces de chaque personne parce que pour moi, chaque personne est aussi un agent full. Alors, oui, on se tourne vers, mais ça je ne vais pas discuter, je vais, et alors je me tourne vers les parents après, oui, et donc, c'est très difficile pour les parents de garder des distances à ce moment, donc je dis aux parents, merci beaucoup d'avoir fait ça, je donne de la reconnaissance, oui, et alors je demande qu'est-ce que ça a fait avec votre personne, je ne demande pas des réflexions, j'essaie de faciliter le partage social des émotions, oui, et après même, je fais la même chose avec les parents quand je discute les complexités avec lesquelles ils sont confrontés, oui, et ça donne, oui, ça c'est même quelque chose qu'une famille m'a dit, oui, nous n'avons pas échoué en tant que famille et nous pouvons apprendre des choses l'un de l'autre, et pour vous, pour terminer alors, pour vous en tant que thérapeute, oui, vous devez aussi en tant que thérapeute aborder votre propre agency, oui, et vous devez aussi bien faire l'exercice avec vous-même, oui, avec vos collègues, oui, quelles sont les représentations sociales dans lesquelles moi je vis concernant, par exemple, la dépression, concernant des troubles, etc., 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 oui, et surtout, ça je dis aussi toujours, ne pas comprendre les gens trop vite, et vous avez même, ça je dis à mes étudiants, vous avez même la permission de rien comprendre ce que les gens sont en train de dire, oui, voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada